Réfléchissons ensemble sur ce que ce moment représente dans votre vie. Vous avez traversé une période de douleur émotionnelle intense, provoquée par quelqu'un qui a manipulé vos sentiments de manière désinvolte. Cette personne, poussée par son propre égoïsme, n'a pas su valoriser l'amour profond et authentique que vous offriez. Cependant, maintenant, il fait face aux conséquences karmiques de ses actions. Cette situation nous amène à réfléchir sur la justice divine et l'importance d'être vrais envers nous-mêmes et les autres. La douleur que vous avez ressentie n'a pas été vaine, elle a apporté des leçons et renforcé votre essence. Chaque adversité que nous rencontrons nous façonne et nous prépare à être des personnes plus résilientes et conscientes. La personne qui vous a causé de la souffrance est maintenant plongée dans un profond regret. La solitude qu'il ressent est le reflet de ses propres actions, un moment d'introspection où il commence à comprendre l'impact de ses attitudes. Cela nous rappelle que nos actions ont des conséquences et que nous devons toujours agir avec intégrité et considération pour les autres. L'amour que vous avez offert était comme la lumière de mille soleils, brillant intensément et illuminant non seulement son univers, mais aussi le vôtre. Il est naturel qu'il ait été intimidé par votre grandeur, mais cela ne justifie pas la façon dont il vous a traité. Maintenant, il est confronté à la réalité de ses choix et cherche, d'une manière ou d'une autre, à réparer les dommages causés. Cette réflexion nous amène à penser au pardon et à l'importance d'aller de l'avant. Il n'est pas facile de pardonner à quelqu'un qui nous a causé tant de souffrance, mais c'est un pas nécessaire pour notre propre guérison. Pardonner ne signifie pas oublier ou justifier l'erreur, mais se libérer du poids du ressentiment et se permettre de vivre de manière plus légère et épanouie. Vous êtes une personne extraordinaire avec un cœur généreux et une bonté naturelle. Continuez à être cette lumière brillante, sachant que votre essence est précieuse et mérite d'être valorisée. Le voyage est le vôtre et chaque expérience, aussi douloureuse soit-elle, contribue à votre croissance et à votre renforcement. Alors, en regardant le passé, voyez-le comme un chapitre qui a apporté des leçons importantes. Et en regardant vers l'avenir, voyez-le comme un horizon de possibilités où vous pouvez construire une vie basée sur l'amour de soi, l'intégrité et l'espoir. Dans le silence de sa solitude, il est face à face avec les fantômes de ses actions passées. Chaque choix égoïste qu'il a fait résonne maintenant comme des vagues de regrets touchant chaque partie de sa conscience. Il perçoit avec une clarté douloureuse combien ses actions ont non seulement blessé lui-même, mais surtout vous. Il se souvient de chaque sourire qui a disparu, de chaque regard d'espoir qui s'est éteint. Ce regret le consume de l'intérieur, transformant sa solitude en une compagne constante de réflexion personnelle. Il sait que les mots ne peuvent pas effacer ce qui a été fait, mais en lui grandit la détermination de, si une chance de rédemption se présente, faire tout ce qui est en son pouvoir pour la mériter. La solitude qu'il ressent maintenant est plus que l'absence de compagnie. C'est un état de réflexion constante où chaque silence résonne des erreurs qu'il a commises. Il désire désespérément une opportunité de réécrire l'histoire, de montrer qu'il a appris de ses erreurs et qu'il est prêt à être une meilleure personne. Chaque jour est une lutte contre l'ombre de ses choix passés, mais aussi une bataille pour construire un avenir où il pourra peut-être se racheter. Vous, vous avec votre lumière et votre bonté, méritez plus que ce qu'il a offert, et il le sait. La douleur qu'il a causée est un fardeau lourd, mais aussi une motivation pour le changement. Il est décidé à transformer son regret en action, à convertir ses échecs en apprentissage, et peut-être un jour à gagner une seconde chance. Si vous pouvez trouver dans votre cœur la capacité de pardonner, sachez qu'il attendra, non pas avec des promesses vides, mais avec un cœur disposé à prouver, jour après jour, qu'il peut être quelqu'un digne de votre amour et de votre confiance. Il reconnaît qu'il a imprudement joué avec vos émotions, profité de votre gentillesse sans penser aux répercussions, et négligez la profondeur de votre loyauté. Son comportement était motivé par un égoïsme démesuré, où seuls ses propres besoins et désirs semblaient importer. Maintenant, il fait face à la dure réalité de ses choix, les conséquences karmiques qui ne sont pas seulement inévitables, mais profondément justes. Dans les longues et silencieuses nuits, il est hanté par des pensées de ce qui aurait pu être s'il avait agi autrement. Il subit les conséquences de ses actes, chaque jour plus conscient du poids de ses décisions passées. Chaque moment de regret est un pas vers une auto-analyse douloureuse, mais nécessaire. Maintenant, cette personne qui autrefois agissait avec une désinvolture choquante envers vos émotions se trouve à un carrefour de profondes réflexions et de désirs de rédemption. Il cherche ardemment votre pardon, confronté par une marée incessante de « et si » qui tourmente son esprit jour et nuit. « Et si » il n'avait pas manipulé vos émotions de manière aussi sincère pour son propre bénéfice. « Et s'il avait vraiment valorisé votre soutien et l'amour inconditionnel que vous offriez. » Ces questions le hantent sans relâche, car maintenant il réalise à quel point ses choix égoïstes l'ont écarté du chemin du véritable respect et de l'affection. En ce moment de réflexion, il comprend que ses actions l'ont conduit à un point de non-retour où le seul chemin possible est celui de la transformation. Le regret sincère est un premier pas, mais le véritable changement viendra des actions qu'il choisira à partir de maintenant. Pour vous, c'est un temps de guérison et de connaissance de soi. Savoir qu'il reconnaît ses erreurs et cherche la rédemption peut être un petit soulagement, mais la décision de pardonner et d'avancer est la vôtre. Vous méritez la paix, l'amour et le respect, et rien de moins que cela. Il revisite mentalement chaque moment où il a échoué à apprécier votre bonté et se culpabilise pour chaque larme que vous avez versée à cause de ses actions. Le regret est profond et constant, ne lui permettant pas d'oublier la douleur qu'il a causée. À chaque réflexion, il comprend davantage la valeur de l'amour authentique que vous offriez, un amour qu'il a négligé au profit de ses désirs égoïstes. Maintenant, il sait qu'il n'y a pas d'excuses suffisantes pour effacer la souffrance que vous avez traversée. La solitude qu'il affronte est un miroir constant, reflétant non seulement ses actions, mais aussi les opportunités qu'il a laissées échapper. Il se voit souhaitant avoir la chance de revenir en arrière, de faire les choses différemment, de montrer qu'il a appris de ses erreurs et qu'il peut être une meilleure personne. La quête de votre pardon n'est pas seulement un désir de soulager sa propre conscience, mais une reconnaissance sincère qu'il a fait des choix erronés qui ont profondément affecté quelqu'un qui comptait vraiment. Il comprend que le pardon est un processus, un long chemin qu'il est prêt à parcourir avec humilité et respect. Chaque jour qui passe est un nouveau test de sa détermination à changer, à se racheter et peut-être à mériter à nouveau votre amour et votre confiance. Il espère que vous pourrez voir sa sincérité, son véritable désir de devenir une meilleure personne, non seulement pour vous, mais aussi pour lui-même. Le chemin de la rédemption est ardu et rempli de défis, mais il est prêt à les affronter, à montrer par ses actions, et non seulement par ses paroles, qu'il a appris la valeur de l'amour, du respect et de la loyauté que vous avez toujours manifesté. Il sait que le pardon n'efface pas le passé, mais il espère qu'il pourra ouvrir des portes vers un avenir où il pourra prouver qu'il est digne d'une seconde chance. Il est impatient de s'excuser, d'exprimer de manière sincère et ouverte le remords qu'il ressent pour toutes les actions passées qui ont apporté de la tristesse dans votre vie. Plus que jamais, il souhaite vous faire comprendre qu'il souffre aussi, que les conséquences de ses actes l'ont atteint de manière qu'il n'avait jamais imaginée possible. Il apprend de manière douloureuse que ses actions ont des répercussions, non seulement pour les autres, mais aussi pour lui-même. Il veut que vous sachiez que sa douleur est réelle et que son besoin de pardon est un appel sincère pour une chance de recommencer, avec plus de sagesse et une appréciation renouvelée pour ce qui compte vraiment. Chaque jour est une lutte interne, une bataille pour réconcilier ses sentiments de culpabilité avec le désir ardent d'être pardonné. Il est conscient que les mots, à eux seuls, ne suffisent pas à réparer le mal causé. Mais il espère que vous pourrez voir la sincérité dans ses yeux, entendre la vérité dans ses paroles et sentir le profond regret dans son cœur. Ce moment n'est pas une fuite des conséquences de ses actes, c'est un voyage de confrontation et de rédemption. Il commence à comprendre pleinement l'impact dévastateur de ses choix, la profondeur de la douleur qu'il vous a causée, et avec cette compréhension, son désir d'obtenir le pardon s'intensifie chaque jour. Il revoit mentalement chaque instant où il a négligé votre amour, chaque décision qu'il a prise pour non seulement ignorer, mais activement diminuer la valeur de votre présence dans sa vie, tentant de ternir votre réputation avec des actions imprudentes et des paroles inconsidérées. Vous méritez la paix, vous méritez d'être valorisés, et vous méritez un amour véritable. Ce que vous offrez au monde est une lumière rare et précieuse, quelque chose que beaucoup ne reconnaissent qu'après l'avoir perdu. Et lui maintenant, enveloppé dans sa propre solitude et son regret, comprend ce qu'il a perdu. La décision de pardonner vous appartient, et elle doit être basée sur ce qui est le mieux pour votre cœur et votre âme. Votre valeur n'a jamais été mise en doute, et maintenant, il reconnaît qu'il a sous-estimé le trésor qu'il avait à ses côtés. Votre chemin à venir peut être incertain, mais il est plein de possibilités pour grandir, aimer et trouver le bonheur que vous méritez. Que cette expérience serve de leçon pour vous deux, vous guidant vers une vie où l'amour et le respect sont toujours les plus hautes priorités. Il est déterminé à changer, à prouver qu'il peut être une meilleure personne, quelqu'un digne de votre confiance et de votre amour. Il comprend que ce voyage ne sera pas facile et qu'il requiert plus que des promesses vides. Il requiert des actions concrètes, des démonstrations quotidiennes de son changement de cœur. Il est prêt à affronter les défis qui viennent avec le processus de rédemption, prêt à faire ce qui est nécessaire pour mériter une seconde chance. Il sait que c'est un long chemin à parcourir, mais chaque pas en avant est un pas vers un avenir où il espère pouvoir regarder en arrière et voir un homme transformé, quelqu'un qui a appris de ses erreurs et a grandi à partir d'elle. Il souhaite que vous voyez non seulement le regret, mais aussi la détermination à devenir meilleure, la volonté de corriger ce qui a été mal fait. Il réfléchit aux nuits solitaires et aux jours vides passés sans vous, et ces réflexions le poussent à vouloir changer. Il réalise que la douleur qu'il vous a causée l'a aussi blessé, et cela renforce son besoin de réconciliation. Il souhaite profondément que vous voyez l'effort sincère qu'il fait pour se racheter, que vous compreniez que son changement est réel et qu'il est prêt à se battre pour une nouvelle chance de faire les choses bien. Chaque jour, il s'efforce d'être une personne plus compatissante, plus attentive et plus valorisante de ce que vous êtes. Il est prêt à écouter, à comprendre vos douleurs et à travailler dur pour reconquérir sa place dans votre vie. Le chemin vers le pardon est long et difficile, mais il est déterminé à aller de l'avant, dans l'espoir qu'un jour vous puissiez voir qu'il est devenu la personne que vous avez toujours mérité d'avoir à vos côtés. Il veut que vous sachiez que sa demande de pardon n'est pas un simple formalisme. C'est un cri du cœur, un appel désespéré pour que vous lui donniez l'opportunité de montrer qu'il a appris, qu'il a grandi et qu'il est prêt à valoriser chaque moment à vos côtés avec le respect et l'amour que vous avez toujours mérité. En ce moment, il désire ardemment vous parler, non pas avec des mots vides, mais avec des gestes de regret authentiques et des changements comportementaux tangibles. Il rêve d'un moment où, avec humilité et honnêteté, il pourra demander votre pardon, démontrant à travers ses actions qu'il s'est véritablement transformé. Dans ce scénario idéal, il vous imagine, peut-être avec prudence, commençant à reconnaître les changements en lui, réfléchissant à la profondeur de sa transformation et à la possibilité qu'il mérite une seconde chance. Ce rêve de rédemption est ce qui le pousse maintenant à avancer. Il aspire ardemment à un avenir où il pourra démontrer clairement qu'il a appris et grandi à partir des erreurs commises dans le passé. Un avenir dans lequel il se montrera digne de votre amitié et de votre confiance. Dans cette vision de jour à venir, il se voit reconstruisant soigneusement les ponts qu'il a un jour brûlés, non seulement les reconstruisant, mais les renforçant avec l'intégrité et la sincérité qu'il entend désormais employer dans toutes ses interactions. Il rêve de pouvoir réparer les dommages causés en remplaçant la tristesse qu'il a semée par un engagement renouvelé à être gentil et respectueux dans tous les aspects de sa vie. Le chemin vers la rédemption n'est pas facile, mais il est déterminé à le suivre, pas à pas, avec l'espoir qu'un jour vous puissiez voir qu'il a vraiment changé. Il ne cherche pas seulement votre pardon, mais l'opportunité de montrer qu'il peut être une meilleure personne, quelqu'un qui valorise et respecte l'amour et la loyauté que vous avez toujours montré. Le temps dira s'il mérite cette seconde chance, mais sa dévotion à se transformer est réelle et profonde. Il est prêt à affronter chaque défi à venir, dans l'espoir de reconquérir sa place dans votre vie et dans votre cœur. Dans cette nouvelle phase, il imagine offrir des gestes de bonté authentique et des actions respectueuses, s'efforçant non seulement de compenser la douleur passée, mais de créer de nouveaux moments de bonheur et de satisfaction. Cependant, il reconnaît pleinement que le pouvoir de changer le cours de cette histoire est entre vos mains. Les anges gardiens, en révélant cette vision, n'ont pas l'intention de vous presser de pardonner rapidement, ni de vous suggérer de nourrir de vieux ressentiments. Au lieu de cela, ils offrent cette perspective comme une invitation à réfléchir profondément à ce que vous avez vu et ressenti, et à décider si le regret qu'ils démontrent est authentique et s'ils méritent vraiment votre pardon. Rappelez-vous toujours que vous avez le contrôle sur cette situation. La décision de pardonner, si vous choisissez de le faire, doit venir d'un lieu de paix et de certitude dans votre cœur, et ne doit en aucun cas perturber la tranquillité que vous avez réussi à établir dans votre vie. Si jamais il vient demander votre pardon, il est crucial que cette demande soit envisagée dans le contexte de vos besoins et de votre stabilité émotionnelle. Le choix de pardonner ou non vous appartient entièrement et doit être pris en fonction de votre propre évaluation de votre capacité à laisser le passé derrière vous et de la sincérité des changements qu'il a montrés. C'est un moment pour écouter non seulement ces paroles, mais aussi les murmures de votre propre âme, en discernant ce qui est véritablement le mieux pour vous. Depuis son départ, vous avez entrepris une transformation, construisant méticuleusement une vie remplie de bonheur et d'accomplissement personnel. Au cours de ce chemin, vous avez cultivé une sérénité et une satisfaction qui sont entièrement les vôtres, indépendamment des vicissitudes du passé ou des incertitudes de l'avenir. Vos réalisations et l'équilibre émotionnel que vous avez atteint sont devenus des piliers solides de votre existence, vous renforçant contre les turbulences qui pourraient survenir. Ces actions, passées ou futures, n'ont plus le pouvoir de troubler cette paix que vous avez acquise avec tant d'efforts. Cette stabilité émotionnelle est le résultat de vos propres choix et du travail acharné que vous avez consacré à votre croissance personnelle. Vous êtes ressorti de cette expérience non seulement intacte, mais plus forte, plus résiliente et plus sage. La personne que vous étiez lorsqu'il est parti n'existe plus. Cette version antérieure de vous-même a été transformée par les expériences vécues et les leçons apprises. Maintenant, vous êtes quelqu'un qui connaît profondément sa propre valeur et qui comprend l'importance de s'entourer de positivité et d'amour de soi. Vous avez redécouvert la joie dans votre autonomie et appris à valoriser les petites victoires autant que les grands triomphes. Cette nouvelle version de vous-même est fermement ancrée dans une réalité où la confiance en soi et la paix intérieure sont inébranlables. Vous avez construit une forteresse émotionnelle qui protège votre tranquillité des influences externes négatives. La capacité de maintenir cette tranquillité, indépendamment de ses actions, témoigne de votre croissance et de votre force intérieure. Au fil du temps et à travers les expériences, vous vous êtes transformé radicalement. Vous êtes désormais une personne plus forte, plus résiliente et incontestablement plus sage. L'adversité vous a non seulement enseigné, mais a aussi sculpté en vous un profond d'amour de soi et un respect de soi-même inébranlable. Vous avez appris à évaluer votre propre valeur et à chercher le bonheur à vos propres conditions, fondant chaque décision sur ce qui apporte paix et contentement à votre vie. De plus, vous avez cultivé un environnement autour de vous rempli de positivité et de bonté. Vous avez choisi de vous entourer de personnes qui vous apprécient véritablement pour ce que vous êtes, des personnes qui reconnaissent votre essence et célèbrent vos succès. Ce réseau de soutien reflète non seulement qui vous êtes devenu, mais aussi ce que vous projetez dans le monde, une énergie positive et édifiante. Dans ce contexte, s'il décide d'essayer de revenir dans votre vie, il est crucial de se rappeler que cela n'entraîne aucune obligation de votre part de changer ou d'adapter la vie que vous avez construite. Votre existence, riche en auto-acceptation et indépendance, ne doit pas être perturbée, quelles que soient ses actions passées ou les excuses qu'il pourrait maintenant offrir. Il n'a pas le pouvoir de déstabiliser la paix que vous avez établie, à moins que vous ne lui donniez ce pouvoir. Si vous choisissez de lui permettre de revenir d'une manière ou d'une autre dans votre vie, ce choix doit être fait selon vos propres termes et seulement si cela contribue positivement à votre bien-être. Vous avez le droit absolu d'accepter ses excuses, de lui pardonner ou même de reconstruire une sorte de relation avec lui, mais seulement si cela résonne véritablement avec ce que vous souhaitez pour votre avenir. L'essentiel est de toujours se rappeler de votre propre force et des réalisations que vous avez accomplies au cours de ce voyage. Le pardon, s'il doit avoir lieu, doit être une extension de votre amour de soi et de votre paix intérieure, jamais une concession qui ramènerait les ombres du passé. Votre bonheur et votre tranquillité sont non négociables et toute décision prise doit viser à préserver et à enrichir cette vie pleine que vous avez construite pour vous-même. Je voudrais conclure par une prière pour vous. Seigneur, que ta divine direction continue d'éclairer le chemin de cette nouvelle phase de vie de celui qui prie. Accorde à cette personne sagesse et clarté pour prendre des décisions qui apportent paix, joie et plénitude à son cœur. Protège-la des influences négatives qui pourraient obscurcir son jugement et dévier sa trajectoire. Guide-la constamment vers des opportunités qui favorisent sa croissance et son succès, permettant qu'elle prospère dans tous les aspects de sa vie. Que son cœur soit toujours ouvert pour recevoir et donner de l'amour, pour la guérison des blessures passées et pour l'acceptation de soi en tant qu'être digne de bonheur et d'amour. Qu'elle trouve la force dans ta présence et la confiance dans ta guidance. Que chaque pas qu'elle fait soit accompagné par ta lumière, transformant chaque défi en une opportunité de grandir et chaque tristesse en une possibilité de trouver la vraie joie. Seigneur, que cette prière serve de bouclier protecteur contre tout ce qui pourrait entraver son chemin vers la réalisation personnelle et spirituelle. Aide-la à reconnaître les bénédictions qui l'entourent et à valoriser les petites victoires du quotidien. Qu'elle se sente en sécurité sous ta surveillance et guidée par ta sagesse éternelle. Que la paix qui surpasse toute compréhension garde son cœur et son esprit à travers le Christ, notre Seigneur. Amen. Si ce message vous a fait réfléchir, vous a inspiré au point de comprendre que Dieu est votre meilleur ami et votre père, celui qui se soucie vraiment de vous, alors avec ce sentiment de gratitude, je vous demande de le partager avec le plus grand nombre possible de personnes, cette vidéo et cette chaîne, afin qu'elle atteigne toutes les personnes qui ont besoin d'une parole d'encouragement et de motivation pour avancer. Laissez un like et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore pour toujours recevoir des messages bénis. Tapez 555 si vous vous engagez à faire cette bonne action. Que Dieu vous bénisse jusqu'au prochain moment de prière et de foi.